Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les boucles de logique. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que votre logique est configurée comme le mien. Donc, vous allez dans Logique Pro X, là, Préférences, Générales, par exemple, et puis on va aller dans l'onglet Avancer, et là, on va cocher toutes les parties. Alors, on peut le faire très bien en faisant tout activer. Voilà, une fois que ça c'est fait, on sort de là. Alors, je me retrouve avec ma fenêtre, et je vais sur la partie droite, je vais cliquer sur ce bouton, vous voyez, il y a écrit d'ailleurs, boucle Apple Loops. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, et je vais avoir accès à pas mal de boucles. Ces boucles, pour s'en servir, déjà, il faut qu'elles soient téléchargées dans votre ordinateur. Pour en être sûr, vous allez dans Télécharger le contenu supplémentaire, et puis, vous regardez, par exemple, là, moi, j'ai des sons qui n'ont pas été importés, mais c'est pour un autre logiciel. Et vous vous assurez que tout soit installé. Donc, ma fenêtre se décompose en plusieurs parties. Un sélecteur tout en haut qui me permet de choisir dans des bibliothèques de boucles, Disco, Funk, etc. Dessous, on a un endroit pour aller rechercher, par exemple, si je fais Funk, voilà, et que je fais Entrée, il va me lister l'ensemble des boucles qui sont dans cette catégorie. Là, par exemple, on voit un piano funky. Je vais annuler ça. Une petite remarque aussi, on a deux types de boucles. Vous voyez qu'il y a deux petites icônes, là, une icône avec une forme d'onde, et puis une autre icône avec une note de musique, et puis une est bleue, et l'autre est verte. La bleue, ce sont des waves, c'est-à-dire du son. Si je la glisse sur une piste, je vais avoir une forme d'onde, d'accord, donc du son. Ça marche. Donc, je vais aller chercher maintenant, pour vous montrer un fichier MIDI. Et là, on peut voir qu'on a bien un fichier MIDI qui pilote une machine. Alors, bien sûr, le gros avantage d'avoir du MIDI, c'est qu'on peut modifier absolument tous les éléments. Voilà, je vais faire ça, par exemple. Je vais prendre ça, ce qui va être bizarre, mais... Voilà, je referme ma fenêtre en double-cliquant ici. D'ailleurs, on peut voir que le preset de cette boucle contient des effets. Alors là, je vais allumer l'inspecteur avec I. D'accord ? Là, par exemple, je vois qu'il y a un compresseur. Il n'est pas allumé par défaut, mais je peux l'allumer. OK. Donc, je reviens sur ma première fenêtre ici. Je vais avoir après des sélecteurs de tri pour trouver mes différentes boucles. Alors, bien sûr, une de batterie. Voilà. Alors, la grande particularité des Apple Loops, c'est qu'elle, bien sûr, s'adapte automatiquement au tempo. Si je mets 134 comme tempo, et que je pèse encore mon tempo, par exemple, elle s'adapte automatiquement. Je reviens en double-cliquant. Je vais remettre mon tempo à 120. Alors, si on veut voir apparaître dans cette fenêtre uniquement les boucles audio, on peut appuyer sur ce bouton. Ça va nous classer d'abord, alors là, c'est le contraire, c'est d'abord les boucles MIDI. Donc, si je réappuie, je vais avoir d'abord toutes les boucles audio, puis après, les boucles MIDI. Alors, pour chaque boucle, on a une indication du nombre de temps. Là, c'est 8 temps. Par exemple, ici, 16. Donc, si je prends cette boucle et que je la glisse, on a bien 4 mesures, 4 x 4, 16. Et si je prends celle-là, on ne va avoir que 2 mesures. OK. Automatiquement, d'ailleurs, quand on glisse une boucle dans la partie ici où il n'y a pas de piste, Logique va en créer une. Alors, il va créer une piste MIDI avec les instruments ou il va créer une piste audio. Et si on fait glisser une piste MIDI, par exemple, d'accord, ça, c'est bien une piste MIDI, d'accord, je l'ai fait glisser dans la partie du bas, il me crée bien une piste MIDI. Mais si je la mets sur une piste audio, il va transformer automatiquement en audio ma piste. Là, bien sûr, je n'aurai plus aucun moyen de transformer les différents éléments comme je peux le faire en MIDI. Voilà, alors, je continue sur ma description. Ici, on a un petit cœur. C'est tout simplement pour noter les favoris, par exemple, si je... ça, c'est un morceau complet, mais... Voilà, je vais mettre en favori ce Greek Sirtos. Voilà, je vais en prendre un autre. OK, alors maintenant, si je veux voir que les boucles favoris, je vais appuyer ici sur ce sélecteur et je vais avoir les boucles que j'ai déjà repérées. Voilà, ici. Je les décoche. J'appuie sur le bouton réinitialiser pour revoir l'ensemble des boucles qui sont contenues dans l'ordinateur. Alors, je vais reprendre mon synthé. Un truc important aussi, c'est qu'on a une indication de tempo d'origine. Alors, bien sûr, ça, c'est pas très grave quand on utilise des boucles MIDI parce qu'on peut les étirer à loisir. Tandis que les boucles audio passées à un certain tempo, elles commencent à vraiment se déformer. Une dernière indication, c'est la tonalité d'origine. Alors là, par contre, il faut essayer de pas trop trop s'en éloigner et on verra comment transposer justement ces boucles. Mais c'est un peu important de rester autour de la tonalité. Voilà, si j'appuie, je vais pouvoir régler avoir mes boucles rassemblées par tonalité. Chaque fois que j'appuie sur un des boutons, soit c'est le tempo, c'est-à-dire que ça groupe mes boucles par tempo, ça, ça les groupe par tonalité ou, comme on l'a vu, par wave ou par fichier MIDI. Alors, dans ma sélection, je reviens ici, je réinitialise pour avoir l'ensemble de mes boucles. Dans ma fenêtre en haut, je vais avoir la possibilité d'afficher en colonne ou, voilà, hops, ou, comme ceci, les différentes boucles. Je vais pouvoir aussi, avec ce sélecteur, afficher que les tonalités, en tout cas, les boucles à tonalité mineure ou majeure. ou aussi, valable pour les deux, qui irait aussi bien sur une boucle majeure ou une boucle mineure. Exemple, on va chercher, par exemple, une guitare. Alors, guitare, voilà, guitare, et je vais lui demander valable pour les deux, guitare électrique, valable pour les deux, majeure ou mineure. Alors, on va essayer ça tout de suite. à aller en Si majeure, cette boucle-là. D'ailleurs, on va chercher une autre boucle en Si, en mineure, par exemple. On va construire un premier morceau avec nos boucles. Alors, tout d'abord, on va donner à logique la tonalité du morceau. Alors, par exemple, on va prendre la mineure. Je vais aller chercher une batterie. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre un deep house ? Alors, ma boucle n'est pas assez longue, donc j'ai plusieurs moyens de l'allonger. Soit je peux, en déplaçant la souris juste au-dessus, vous voyez qu'il y a un signe de boucle là, je peux tirer de la longueur que je veux ma boucle. ou alors, je vais dans Info et je lui demande de boucler et là, il va boucler jusqu'à la fin de mon morceau. Donc, j'ai ma première boucle ici. OK. Que je vais faire démarrer à la mesure 5. On va essayer de trouver Voilà, par exemple. Hop. Ça, ça va nous servir de break. On va faire ça ici. Je continue de garder ma percussion dessous. OK. Je vais chercher un tambourin. Voilà. par exemple. Alors, c'est important quand on fait une recherche soit de sélectionner la catégorie, mais des fois, ça peut arriver qu'on n'ait pas de son dans cette catégorie. Donc, on peut se mettre tout en haut dans le sélecteur en choisissant boucle et on aura à ce moment-là le mot-clé qu'on va rechercher. Il va être dans l'ensemble de nos boucles. Je retire mon mot-clé en appuyant ici. On va s'amuser un peu. On va voir si ça, ça fonctionne. On va l'arrêter en appuyant M. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, on va le couper. En appuyant vers le bas la flèche, mon pointeur se transforme en une double flèche. et je vais mettre ce bout de percussion une fois sur deux. Je tiens à enfoncer le bouton Alt de mon clavier. Je déplace, je lâche la souris et après, je peux lâcher mon bouton Alt. Et là, je vais avoir une fois sur deux ma boucle. et maintenant, on va la mettre jusqu'ici. OK. Donc maintenant, je vais aller mettre... On avait dit qu'on était en La mineure. Je vais remettre ma fenêtre comme elle était avec les valeurs par défaut. On est en La mineure. Donc, je vais chercher déjà en mineure, pardon, par exemple des basses. Alors, on était dans le type House tout à l'heure. Je vais aller chercher une basse. Alors, c'est une basse qui est en Fa et qui va se transposer en La mineure. D'ailleurs, on l'entend. Alors oui, quelque chose d'important ici. On a un petit volume pour entendre le son. D'accord ? On peut le baisser là. Un sélecteur qui nous dit si on lit la boucle dans la tonalité du morceau. Donc là, c'est le cas. Ou alors sa clé d'origine, c'est-à-dire sa tonalité d'origine. Là, on est en Fa. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que ça va donner dans mon morceau. Donc, je lui dis tonalité du morceau. Alors, je peux me mettre au début là et appuyer sur ma boucle pour entendre ce que ça va donner. Alors, ça va me paraître. Voilà. Et je peux comme ça passer d'une boucle à l'autre pour voir ce que ça va donner. Alors, on va boucler, par exemple, cet endroit là. Alors, pour faire une boucle, je clique tout en haut là. Je fais apparaître ma règle jaune. Je fais tourner et je fais des essais. jusqu'ici. Je fais démarrer là. Jusqu'ici. A partir de la mesure 13, on va changer la tonalité de la boucle. On va la mettre en Ré mineur pour faire un changement d'accord. La mineur, Ré mineur. Je vais convertir les boucles en région. Voilà. Parce que pour l'instant, ça ne faisait que des copies fantômes. Ce qui veut dire que quand je modifie... Alors, je vais le faire sur un fichier MIDI, ça sera beaucoup plus visible. Voilà, par exemple. On voit le dessin MIDI, mais qui est un peu grisé. Donc, si j'ouvre ma partie et que je change. D'accord. Maintenant, sur toutes mes parties, automatiquement, cette note va être changée. Je vais la mettre sur une cymbale. Voilà. Ou sur une cloche, comme ça, on l'entendra bien. Voilà. Alors maintenant, si avec mon bouton droit de la souris, je lui demande de convertir les boucles en région. Maintenant, si je change à l'intérieur une boucle, par exemple celle-là. qui est... Voilà. Je vais faire ça. Ça ne m'a pas changé les autres. Là, on entend bien la cloche. Je vais pouvoir maintenant modifier chaque boucle. Elles seront complètement autonomes. Voilà. L'explication des copies fantômes. Alors, pour pouvoir faire une coupure, ici, je vais convertir les boucles en région. Et j'avais dit qu'ici, j'allais couper ma boucle. Déjà, je vais mettre, parce qu'on aura certainement des coupures à faire un peu partout. Je vais assigner, ici, mon deuxième outil va être les ciseaux. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir appeler le ciseau, je mets mon pointeur. Je vais agrandir un peu, en appuyant ici et en tirant ma boucle. Et puis, je vais aussi zoomer. On peut le faire par là. Voilà. Et je vais appuyer la touche commande. Normalement, c'est la touche commande anciennement a été appelée pomme. Et là, mon ciseau apparaît. OK. Alors, j'ai plus qu'à après tenir ma touche commande appuyée, cliquer une fois et maintenant, pourquoi la grenouille est apparue ? Grande question. Donc, attends, je viens de couper et j'ai ce bloc qui est isolé maintenant. Et ce bloc-là, je voudrais qu'il change de tonalité. Donc, je vais lui donner déjà, je vais lui mettre une petite couleur. J'appuie ici. J'appuie le sélecteur de couleur. Voilà. En repérage. Je vais lui changer la tonalité. Et dans cette partie-là, la partie de région, et là, on a un premier sélecteur qui nous permet de changer la tonalité, mais d'octave en octave. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Je vais appuyer et tirer jusqu'au chiffre 5. Bon, je peux aussi double-cliquer et écrire 5. Là, je vais mettre en solo. En appuyant ici, on va entendre que cette partie-là. Je ferme mes couleurs. Alors, je vais prendre aussi ces deux mesures. Je vais couper, je vais faire commande. Hop là. Je vais prendre ma deuxième partie et je vais lui assigner plus 5. Et maintenant, je devrais avoir cette partie qui... c'est juste un repère pour être sûr que c'est bien ces deux parties. Puis après, on va repartir avec ma boucle normale. donc maintenant, si j'écoute... Ok. Alors, je vais aller maintenant chercher, par exemple, une guitare. pour l'exercice, on va voir si ça se transpose normalement. Donc, je vais faire ma guitare ici. Je vais l'étirer jusqu'ici. Je vais faire une copie de cette partie. j'appuie ma touche Alt et je tire. Donc là, je vais changer ma tonalité. On avait dit 5. Maintenant que vous savez utiliser les Apple Loops de logique, je vais vous montrer comment construire une rythmique complète et puis enregistrer une guitare par-dessus.